C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Pourquoi on est contre les 17 trois ? Pourquoi ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Après ça j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qu'elle était le 15ème, de voir des vaches. Du côté de 22... Au lieu de voir des arabes. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. C'est trop, trop juste, c'est trop juste en face de moi, la face moi sur votre tête. Je pense que le rap est une sous-culture. Vous en avez assez hein ? Vous avez un site cette bande de racailles ? On n'a pas souhaité, on n'a pas voulu, après nous avoir pillés, la France continue à nous humilier. Discrimination sociale, raciale, inégalité économique, répression. Ouais, la France nous met la pression. C'est dans la tête que ça se passe, mais on veut pas se laisser faire. On veut notre part et du respect, conserver notre liberté. Parne-nous dans ton poignet, c'est la guerre ! On veut mieux que ça, rien n'arrête, un pont d'une sard qui se bat. On est jeune, fort, et nos sœurs sont belles, immenses, c'est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici ? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Bonlieusard est fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, tu vaux le devez, même si je l'écris, le cœur serré. Si tu pleures, pleures des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. C'est lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. C'est lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. N'est pas condamné à l'échec. N'est pas condamnés à l'échec. N'est pas condamné à l'échec. En usage, corps et terre de l'air Apprendre, comprendre, entreprendre son arna Se lever, progresser, lutter contre l'arna Apprendre, comprendre, entreprendre son arna Se lever, progresser, lutter contre l'arna Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve Elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles Pour moi, c'est l'ignorance, simple et dur Les gens ne connaissent pas leurs voisins, ne connaissent pas les associations Ils vont pouvoir voir, ils ne sont pas curieux Il faut les prendre par la main et les emmener En France, on n'a pas cette culture-là de la communauté On a plutôt le désir du vivre ensemble Donc, je ne fais pas de reproche Je pense que c'est inéluctable de se rapprocher de ses pairs Et de ceux avec qui on vit Moi, d'où je me place, c'est une association de quartier Donc c'est fait par les gens du quartier Après, ce n'est pas la faute des personnes Si c'est les mêmes communautés qui se retrouvent Je pense que c'est un faux procès Parce que si des associations se montent C'est bien de pouvoir faire face à un problème ou à un manque quelque part J'ai posé la question, je me disais Mais c'est des gens du quartier qui connaissent bien les habitants du quartier Ils ne travaillent pas au Blond Mais ils doivent travailler ailleurs Je ne vois pas la logique, tu vois Je ne sais pas qu'est-ce que ça cache là C'est pas très bon, en fait, s'ils me disent Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que communautaires, ils sont juste entre eux C'est parce que c'est une association d'une culture Donc ils ne sont qu'entre eux, ils ne l'ouvrent pas aux autres C'est ça que je pourrais entendre, mais alors que c'est faux quoi Ce qui est nouveau fait peur parfois J'en reviens au début de notre entretien Ce qui est nouveau, des nouveaux projets dérangent parfois Il y a des gens qui sont conservateurs, il y a des gens qui ont une certaine vision Et c'est comme ça, il ne faut pas que ça ne soit pas dérangé Parce qu'ils ne sont pas présents, donc c'est sûr qu'ils vont dire des choses comme ça Peut-être qu'ils viennent parler aux gens du quartier pour savoir si ces associations-là font vraiment des choses ou quoi Parce que là, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas du tout Je ne sais pas ce que c'est que le communautarisme Parce que je sais que les êtres humains, ils ont différents liens Qui peuvent être liés à l'île unique, qui peuvent être liés à des parcours communs Qui peuvent habiter dans le même quartier Je pense que peut-être qu'on nous dérange, notre visibilité dérange Peut-être qu'il faudrait qu'on se cache Je ne considère pas uniquement comme Français Je suis Français avec une origine Mais cette origine, je ne la renie pas Et je n'ai pas à m'excuser d'être ce que je suis Après, si ça gêne certaines personnes Leur problème, ce n'est pas le même Et pour moi, c'est une énergie Et ce n'est pas quelque chose de négatif C'est vraiment... C'est l'image qu'ils veulent de nous Alors que les assauts maintenant, elles ne se forment pas Elles ne se forment pas par rapport à une revendication Elles se forment par rapport à un besoin Ah non, elles sont ouvertes à tous Par contre, il y a des assauts communautaires ici Le Cercle Albert, le Relais Ça, c'est des assauts communautaires qui... Ils ne veulent que des Gaulois Et les seules couleurs ou tout ça C'est les enfants de joueurs de foot et tout ça Donc, non, non, les assauts de mon quartier Elles ne sont pas communautaires Elles ont leurs propres idées Parce qu'ici en ZUP, pour avancer Il faut quand même être ferme dans ce que tu veux Mais loin d'être communautaire Je pense que ces associations, elles ne sont pas refermées S'il y a du monde d'ailleurs qui vient Ils seront acceptés là-dedans Je pense que sur le quartier, on ne peut pas dire Taxer les différentes associations de communautaires Après, il peut y avoir un risque parfois Du fait de l'entre-soi, de tout ça, qui nous dérive Mais c'est un quartier où il y a beaucoup de débats Entre les associations, entre nous aussi les élus Et ces associations-là Entre les habitants Parfois, ça peut être parfois conflictuel Mais il y a quand même une envie et un esprit de débat Qui permet de se dire des choses Communautaire, il y a des Français Il y a de toutes les origines Même des Français plus souches La tendance communautaire propre à tout groupe Moi, je ne trouve pas qu'elle soit problématique Les filles, entre elles, il y a une tendance communautaire Les garçons, entre eux, il y a une tendance communautaire Les personnes qui suivent de telle nationalité Ou l'immigration de telle ou telle nationalité Que elles veulent sur ce moment-là Ce n'est pas problématique Vous pouvez filmer par vous-même Il y a un Russe Là, il y a un Russe À côté, il y a un Français, l'autre à côté Tout le monde, il y a des Marocains, des Algériens Il y a des Algériens Des Sénégalais Nous, on n'est pas enfermés dans une structure entre nous Entre communautés maghrébines ou africaines Ce n'est pas vrai Franchement, c'est faux Si vous venez dans le quartier, vous allez le voir par vous-même Déjà, il faudrait savoir ce qu'on veut dire communautaire Communautaire, si c'est parce que Un groupe d'habitants a décidé de se regrouper Parce qu'ils ont un intérêt commun Peut-être que ces associations sont communautaires Si c'est au sens plus péjoratif Avec lequel on se désigne, alors non Moi, je ne pense pas que ce soit des associations communautaires Je ne sais pas déjà qui dit ça Mais s'ils disent ça, c'est peut-être qu'ils oublient Peut-être qu'à New York, les Bretons, ils soient toujours entre Bretons On peut dire qu'une association est communautaire Dans la mesure où elle fonctionne à l'interne Et j'aimerais bien aussi que l'on trouve un autre terme Ou qu'on ne trouve aucun terme pour désigner ces associations Moi, je pense que ça reste quand même ouvert J'ai rencontré pour l'instant aucune association qui me disait Il faut être blanc, vas-y on le prend Ou si t'es rebeu Ou si t'es un black C'est quand même super ouvert Parce que les jeunes sont solidaires entre eux Dans les médias, quand on parle de communautarisme Si on ne veut pas faire de langue de bois Oui, quand on parle de communautarisme On a tendance à parler De penser que sur les quartiers Il y aura un peu une logique de ghetto, d'enfermement Et que les gens de telle origine Auraient tendance à se regrouper ensemble A être dans un entre-soi, à s'enfermer Je pense qu'en tout cas, ce n'est pas la réalité sur les deux Le communautarisme, c'est une façon aussi d'éviter le débat D'éviter de... Là, on classifie ces assos Et on évite de s'intéresser à ce qu'elles font réellement On est communautaire Mais comment voulez-vous ne pas être communautaire Alors qu'à partir du moment où il n'y a que des étrangers Que des communautés, des minorités dans les quartiers Vous voulez qu'on parle avec qui ? Avec les murs C'est normal qu'il y ait des étrangers On est en ZUP Et en plus, on est considéré comme français Moi je suis né en France J'ai grandi en France et je me considère français en France J'ai vraiment pas l'impression de comprendre le mot communautaire Parce qu'à partir du moment où les associations sont composées de gens qui sont A 100% français Nés français Éduqués français Émergés par ce concept Et ce modèle qui s'appelle la France Je ne vois pas la pertinence d'une utilisation d'un mot de communautarisme Moi je ne vois pas Et si je le voyais On le condamnerait Et on essaierait de faire évoluer les choses De démarches excluantes sur le quartier T'as pété ? C'est toi, on n'est que deux Non mais attends, ça pue, c'est pas moi, c'est toi, ça t'as pété Vas-y, c'est pas mon odeur Ça va, je reconnais ton peu, arrête C'est amère, on est enfermés dehors C'est des groupes de jeunes, ils sont là pour discuter Ils débattent de plusieurs choses Si c'est dans la journée, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont au chômage Qui sont là un peu S'il n'y a pas d'activité pour eux Ils sont en bas, ils ne font rien Quand on parle de délinquance, qu'on parle de délinquance d'abord D'écoles blancs là, des mecs qui ont fait des études Et qui détournent de l'argent Et qui utilisent justement la politique pour détourner de l'argent C'est simple, filme autour de toi Qu'est-ce que tu vois ? Y a rien du tout Y a rien ! C'est parce que c'est un endroit public Et puis un endroit où on peut facilement se rejoindre On s'invite plus les uns chez les autres Enfin, c'est des modalités qui sont plus Pareils Dans le milieu rural, c'est facile On est plié, on va les uns chez nous J'imagine que quand on est dans une tour C'est plus facile de dire on se retrouve en bas Donc quelque chose comme ça Maintenant, vous allez me dire Et s'il y avait des lieux où ils pouvaient se retrouver C'est vrai que le fait que tu expliques Les gens sont obligés de se retrouver dehors tout le temps C'est qu'il y a un manque Et c'est pas difficile à identifier le manque Si les gens sont dehors, c'est qu'il y a du part d'autre C'est du part d'autre pays Il faut les créer Ah bah, s'il existait une offre correcte Comme je disais tout à l'heure À la fois culturelle Ou d'établissements socio-culturels Parce qu'on ne donne pas les moyens Justement on ne leur donne pas les moyens Ni les moyens financiers Parce qu'ils ont des projets Donc on dit oui, oui, apportez des projets Ils ont même des projets Mais on ne leur donne pas de moyens à préparer par la suite Ils mènent leurs projets On ne leur donne pas les salles non plus Parce qu'il y a un besoin L'émancipation elle passe par l'emploi L'emploi nécessaire à Abus Et on le sait Les jeunes sont les premiers à souffrir justement Dans cette crise de ce contexte Et donc il faut mettre tous les moyens en œuvre Pour pouvoir accompagner les jeunes à leur poids Et ces jeunes-là, ben Est-ce qu'eux-mêmes sont en capacité De s'ouvrir, d'avoir des projets, d'avoir des perspectives Est-ce qu'ils sont capables ou pas ? Je comprends toute la frustration Je comprends, en tout cas, qu'elle n'a pas étudié Qu'elle a des problèmes de travail Les médias qui l'insultent tout le temps Ses parents qui ont des problèmes de rester avec sa famille Je comprends tout ça Mais à un moment, ce jeune-là Il ne peut pas dire juste Excuse-moi, je ne sais pas moi Nique la France Ou que des propos grossiers Je comprends tout à fait Et que de la haine À un moment, lui-même, il doit s'arrêter Et avoir de l'amour pour lui-même Et contrôler son langage Et s'apaiser C'est d'abord un travail Pour moi, la paix commence par soi Ou d'autres Ou d'autres, qu'est-ce qu'il y a ici en ZUP Qui permet à un jeune de leur âge Je ne sais pas, de s'occuper ou d'essayer de trouver Non, les assos Qu'on en parlait Qui se formaient Elles avaient ce but-là D'occuper ce secteur-là Mais Est-ce qu'on leur donne les moyens ? Est-ce qu'on les prend en sérieux ? Maintenant, les jeunes Tu es jeune en ZUP Sud Tu es en échec scolaire Tu vas faire quoi ? Je ne sais pas trop Peut-être un manque d'occupation Peut-être qu'on n'a pas grand-chose à faire Du coup, on passe un peu de temps Autrement Après, quand c'est le soir On essaye de ne pas faire trop de bruit Mais sinon, je pense que ça... Ça ne gêne pas plus que ça ? Non, ça ne gêne pas plus que ça À part le fait que les gens voient Que les gens se rassemblent Je ne pense pas que ça gêne plus que ça Je pense peut-être à un manque d'occupation Il n'y a pas... Je pense que si les gens Ils avaient des choses à faire Et ils étaient occupés à faire quelque chose Ils ne se réuniraient pas comme ça Enfin, moins en tout cas Je pense que Déjà, quand ils sont très jeunes C'est parce que Chez eux, il y a les parents Dans un espace Où on ne peut pas recevoir ses amis Je pense que lorsqu'on a un appartement On reçoit chez soi Ou on est libre de ses mouvements En général, on se retrouve chez soi En partie Bon, je connais bien Sir Coulbert Je le vois fonctionner Je pense qu'il répond en partie Je pense qu'il répond en partie Je pense que les garçons par exemple Ont des possibilités d'investissement Notamment dans le sport Peut-être exclusivement dans le sport d'ailleurs Des fois, on n'a pas le choix Parce qu'il n'y a pas forcément d'espace Fermé ou ouvert au public Qui est facilement accessible On ne propose rien aussi Parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se réunir À part les bottes des immeubles le soir Ou des trucs comme ça Ils n'ont pas fait un endroit Où genre, pour nous On pourrait par exemple Il y a une salle en haut La FG4 Pas FG4 Mais comme on s'appelle En haut du centre commercial Ça pourrait être ouvert le soir Il pourrait y avoir des petits trucs Mais non Bah écoutez, c'est très simple Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de structure Il n'y a pas de structure d'accueil Non, non, je pense qu'il y a Enfin, je pense pas J'ai entendu et j'ai perçu des lacunes Donc je pense qu'elles sont étayées Qu'elles sont justifiées Aussi bien en termes d'équipement culturel Alors d'équipement dédié à l'enfance et à la jeunesse C'est des choses qui, à titre professionnel Sont assez régulièrement formulées Sur un quartier comme le Blum Qui est effectivement extrêmement dense Dans notre population On est finalement sur la jeunesse Pas beaucoup d'intervenants C'est cliché de l'embaie du bâtiment C'est l'île de la France C'est cliché Alors, oui, moi je l'ai constaté Mais il y a deux choses qui m'interpellent C'est petit un, si ces jeunes sont là Parce que finalement Ils ont envie de s'engrouper là Et parce qu'ils ont envie de discuter Parce que si tout simplement Quand on est jeune On se regroupe sur l'espace public Pour moi, ça ne me pose pas un problème Par contre, ça me pose un problème Si ces jeunes sont là Parce qu'ils n'ont pas trouvé une réponse ailleurs En termes de loisirs Ou sur d'autres questions Alors là, oui, ça nous questionne Parce que peut-être que là Il y a un manque Sur ce que nous, on doit leur proposer Encore ici, il y aura des activités Qui pourraient intéresser du monde Il y aura plus de monde Mais il n'y a rien Il n'y a rien Même les stades de poudre en herbe Ils sont réservés à des équipes Qui, des fois, ne sont pas des quartiers Donc, ils font une politique C'est simple C'est comme l'éducation nationale Elles forment des vannes Et après, elles se placent Ils cherchent à être bien ici Donc, pourquoi aller chercher ailleurs Quand il y a largement D'espace disponible ici Pour mettre des choses en place Tout simplement Je pense qu'il y a des manques Sur certaines tranches d'âge notamment Je pense qu'il y a des manques Il y a encore des choses à créer Vous voulez qu'ils aillent où sur la route ? Sur le trottoir ? Vous voulez quoi ? Aller regarder Sardou, Michel Sardou à Oliberté ? Je suis désolé mais ça ne nous concerne en aucun cas D'accord ? Après, il y a les marionnettes là Les tombées de la nuit machin Nous, côté artistique, on ne connaît pas Le seul côté artistique qu'on connaît C'est le hip-hop, l'art de rue quoi Voilà Et faire quoi à la mairie ? Aller regarder les jeunes se bourrer la gueule Sur la place du parlement Ou aller faire la rue de la soif Pour aller donner de l'argent aux marques d'alcool Hein ? Tout ce qui est alcool là Les marques de bière tout ça là Qui se font de l'argent derrière le dos des jeunes Hein ? Vous préférez ça, c'est ça ? Ben non, désolé, non Ils sont dans leur quartier Et d'ailleurs c'est là où ils ont moins de problèmes Par rapport au centre-ville Dès qu'on est quatre ou cinq On est des Lascars On est... Ben on nous catalogue tout de suite quoi, voilà Qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui ? Ah ben le mec dit Il n'a pas de voiture Il va demander à aller prendre le bus Pour aller jusqu'à Brickini Pour aller faire de la piscine Tu vois ce que je veux dire ? Le mec qui n'habit à mort pas Il va aller à Brickini Ah non mais la piscine des gueules à côté Qu'est-ce que... Il va à la piscine des gueules Terminé, point marre ! Qu'est-ce que vous avez dû prendre la tête ? C'est-à-dire qu'on va se rejoindre Pour aller à Brickini C'est de chier hein vraiment Nous on veut bien parler avec vous Mais tout de suite Je sais pas Vous êtes agressif Comment vous voulez qu'on vous respecte ? Ben attends Tu sais plus pour qui toi ? La mec qui fait la pub pour Wendor Brun là ou quoi ? Mais quoi ? Je ne t'ai pas parlé à toi Moi je te parle à toi Elle est fouille Regarde là Regarde là Regardez quoi là ? Mais tes marteaux toi ou pas ? Tu as le marteau Tu vas à toi Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Mais arrête ! Mais attends Attends On ne peut pas regarder Messieurs Messieurs On explose de l'intérieur Car jamais nos je t'aime Ne doivent se lire de l'extérieur Alors est-ce que c'est pas aux parents De se retrousser les manches Et de faire le vrai travail de parent ? Elle a d'autres aspirations Un jeune garçon a la désaspération Une jeune fille a la désaspération Peut-être parce qu'il n'y a pas d'activité pour elle tout simplement Si on aborde ce problème là C'est qu'il existe Moi d'une manière comptable Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de filles à se prendre dans le quartier Il y en a Je vois les gens Je me balade et puis je rencontre Il semblerait qu'effectivement Il y a un rapport garçon-fille Qui est peut-être un petit peu bizarre Parce que justement Le temps de la jeunesse et de l'adolescence C'est quand même le temps de la rencontre Donc il faut qu'ils soient ensemble A mon avis C'est un peu dans ma culture Dans mon vécu D'avoir été toujours dans des endroits mixtes Et je m'en réjouis personnellement Donc j'ai envie que cette réjouissance-là soit partagée Je pense que c'est C'est un mieux Franchement Il reste des trucs pour elle ici A sortir Mais sinon Pour elle C'est un réjouis Mais Des fois on a honte de dire à des filles qu'on habite dans eux Ah mais c'est vrai ça Ça c'est vrai Parce que tout le monde croit que c'est la langue Ils ont de mauvaises réfutations d'ici Tu vois mais ça c'est quand t'es à l'école tout ça Y'a les filles y'a les garçons après Si les gens veulent se mélanger Ils se mélangent Y'a peut-être des Je sais pas En tout cas Les filles de notre quartier Chez les musulmanes Moi c'est une phrase qui m'avait choqué au Sarpolbert C'est le but Que les filles musulmanes Quand elles rentrent au Sarpolbert avec leur foulard Elles en ressortent sans C'est un peu comme une tarface Si les filles ont envie qu'elles faire quelque chose Qu'elles le fassent Qu'elles prennent entre guillemets le pouvoir Qu'elles s'organisent Enfin c'est pas plus différent que les garçons en fait Après on met toujours la case Les filles entre guillemets le quartier Donc euh Tu vois Enfin je vais pas rentrer dans les clichés Mais c'est un peu ça Donc euh Après on veut les amener dans un truc Genre Ah bah ouais tu souffres Enfin On a joué sur le côté larmoyant alors que Appeler filles C'est clair mais ça a toujours été ça Je trouve que c'est grave quand même Parce qu'elles ont leur place On est arrivé tout à l'heure Elles étaient en bas de la tour quand même Elles sont sur le banc quoi Donc elles ont besoin aussi Autant que les garçons De se retrouver, d'échanger quoi Le problème c'est pareil C'est toujours pareil C'est les structures Les encadrants qui manquent Et les moyens humains Et puis fonctionnels aussi qui manquent Alors les filles participent pas du tout Les associations qui sont intéressées Moi je pense aussi que Quand elles veulent des Elles ont des idées pour des projets Je pense qu'elles sont Elles sont intéressées Mais elles sont assez réservées aussi Donc elles attendent qu'on vienne vers eux Qu'on propose quelque chose Et c'est difficile quoi Arriver à un certain âge Elles sont plus ou moins timides Et puis voilà Je pense que c'est ça Bah surtout Surtout on leur fait pas trop confiance Ceux qui doivent mener les actions auprès des filles On leur pose la question Est-ce qu'elles sont vraiment en marge ? Et ceux qui doivent les mener Ils doivent pas avoir Derrière fond Une quelconque idéologie Ils doivent pas être dogmatiques quoi Moi j'ai un travail dans le quartier par exemple Et je te parle de ça il y a longtemps J'ai pu noter que certains travailleurs sociaux C'était un peu des missionnaires quoi Qui allaient civiliser les sauvages Et qui par exemple Pouvaient amener des jeunes filles A avoir des activités Sans demander l'avis des parents Et sachant très bien Que ça allait à l'encontre Des valeurs des parents Je crois que si on travaille avec les filles C'est le respect de ces jeunes filles De leurs parents Et de ce qu'ils sont Je pense que c'est pas problématique Dès qu'on voit pas de film Je sais pas moi je suis pas trop d'accord Mais il y en a autant que des hommes Ça dépend de nos heures où on sort Mais c'est sûr qu'elles par exemple Elles se regroupent pas Enfin on les voit pas se regrouper Peut-être que les hommes Ils sont plus visibles Parce que justement Ils se mettent en groupe Mais je pense qu'on les voit Autant que les hommes Je pense que maintenant Si un jour elles veulent se regrouper Ils sont obligés d'aller en bas d'un tour D'une tour avec des gens Avec des garçons Maintenant si les filles Plutôt que d'être en bas de la tour Elles sont chez des copines Ou elles sont dans une maison de quartier Ou dans une association Ben voilà c'est bien Quel que soit le pays Généralement on voit plus Les hommes sur l'espace public Que les femmes De ce que j'en sais Je peux me tromper Mais bon ça c'est Voilà la femme elle a aussi notre place Par contre sur la place Est-ce que les femmes Des jeunes filles dans le quartier Ont accès à l'endroit Au même titre que les garçons Je pense que c'est une question Qu'il faut se poser Elles sont plus réservées Toutes origines confondues Donc je pense qu'il y a là Mais je pense qu'il faut On doit être en capacité De booster ça Bon il y a quelques associations Pas exclusivement féminines Mais presque quand même Je ne vais pas citer le nom tout de suite Parce que ça ne me dévient pas Mais j'en connais deux ou trois quand même J'en ai vu deux J'ai eu l'occasion de rencontrer deux trois Qui essaient de dynamiser Mais tout est à construire Sur le plan féminin Mais justement quand on pose La question de la mixité sur les quartiers C'est comme si là encore On a signé les jeunes filles Ou les garçons A leur quartier Alors qu'ils se déplacent Et c'est comme si on voulait dire Que voilà il faut qu'ils soient Qu'il y a des lieux de mixité sur leur quartier Qui restent sur leur quartier Mais les jeunes prennent le métro Et quand ils sont en centre-ville Ils se mélangent Donc au moins il n'y a pas de Il n'y a pas de problématique De mixité Maintenant par contre Si effectivement Parce que c'est pointé des fois Il y a des filles Qui veulent accéder à certains espaces Et qui n'y ont pas accès Parce qu'elles sont des filles Là c'est problématique Mais là c'est aussi de se dire Plutôt que de parler à la place des filles Il faut les laisser parler Et les entendre Et voir quels sont leurs besoins Par contre je ne sais pas De la vue que j'ai Avec mes grands frères Qui étaient là Sur le quartier avant Et qui eux aussi Il y avait un local avant Sur le haut de zone et tout ça J'étais tout petit Mais je me rappelle Qu'il n'y avait quasiment pas de filles À traîner au local Ou en tout cas De mes souvenirs Il n'y avait pas beaucoup de nanas Après moi je trouve ça Souvent c'est des questions A même titre Que moi Ce que tu disais Greg Le côté communautaire Pour moi ça veut tout dire Et rien dire Après quand on dit Qu'il n'y a pas de choses Pour les filles Concrètement Est-ce qu'ils ont évalué ça ? J'ai l'impression Qu'on est vraiment Dans une mentalité Médiévale et ancestrale Et qu'on parle De la femme Qui a été A l'époque Vraiment préhistorique Marginalisée Et mise à l'écart Je suis désolé Les filles Elles sont Elles sont sur le même Sur le même pied d'égalité C'est des citoyennes Avant tout C'est des françaises C'est des gens Qui ont fait L'école française L'éducation française Euh Non je pense pas Qu'il y ait Un certain Un certain Une certaine Une certaine mise à l'écart De ces gens là Cognon Regarde ça Putain d'oignon J'ai des mains J'ai des mains faites pour l'or Elles sont dans la merde La vie de rêve On te dit Quoi il faut penser Quoi écrire Quoi faire Être le mouton Tu aimes Avec le troupeau des bêtes Il y a autre chose à faire que de t'écouter, c'est ce nard. Il passe 8, 10 heures de crevant le cul. Tu gagnes rien, rien, il est à toi. Tu veux qu'on te mette un tché-margot dans ta maison, il surveille, il espionne tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, partout. Tu sais que je bouffe des poulpes trois fois par jour et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles, maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre, hein ? Ne me plans pas pour un voyou, mec. Je ne suis pas une pute qui vole. Je pense qu'on est arrivé au bout de toutes ces choses-là. Je pense que les gens... Il faut dire qu'il y a tellement, tellement de demandes. Je pense qu'il y a plus de demandes que d'attentes et que de bras pour pallier tous ces problèmes-là. Je ne sais pas si c'est maintenant. Je ne sais pas si c'est pas normal. Je ne sais pas. Le mec, il arrive, ce qu'il veut, c'est travailler. Vous allez bien d'accord ? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce mec-là, qui est diplômé, qui sort d'une formation, on va lui proposer un stage non rémunéré ? Tu penses que c'est normal ? Vas-y, on est tous... Ouais... Moi, je suis passé par là, c'est un peu à toi, quoi. Ouais, c'est qu'il y a perte de temps, quoi. Là, c'est surtout que c'est des gens... Enfin, moi, pour parler de mon expérience personnel, c'est que tu te dis qu'il y a des moyens, mais on ne veut pas te donner l'info. Alors, je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris. C'est soit parce qu'elle n'a pas envie de travailler, la personne, ou soit parce qu'elle est compréhée, ou je n'en sais rien, tu vois. Mais c'est un truc de fou, ouais. Franchement, c'est le parcours du combat. Quand on décide à faire un truc, ce n'est pas là qu'il faut aller pour avoir des informations. Il y a la question des manques de moyens, parce que lorsque un conseiller de la mission locale doit suivre 50, 60, 100 jeunes, on ne peut pas le faire efficacement. Ouais, quand on va dans le pôle emploi ou quand on va dans la mission locale, moi, j'entends, hein, c'est ce qu'on me répète aussi. C'est qu'en fait, il faut que tu arrives avec un projet, il faut que tu aies envie de quelque chose, quoi, mais comment on peut avoir envie de faire quelque chose puisqu'il n'y a plus rien à faire ? Et je pense qu'il faut qu'on développe, justement, ce type de structure et d'association sur les quartiers, encore plus. Il n'y a pas assez d'accompagnement et puis il n'y a pas de budget. Donc, quand ils veulent faire, quand ils ont un projet en tête et qu'ils veulent qu'on les aide, enfin, financièrement, on n'est pas de rien en donner. Oui, il y a face. Des fois, ils nous aident à trouver des gens qui veulent continuer leurs études en alternance. Ils peuvent trouver quelque chose. Il y a les associations institutionnelles qui s'occupent de l'insertion des jeunes niveaux 4, 5, 6. Il y a la mission locale à la base depuis le début des années 80. Dernièrement, il y a des assos comme 2, 3, notamment, qui se sont positionnés là-dessus, intermède depuis longtemps, sur l'accès à la formation et à l'emploi des jeunes quartiers populaires, notamment 4, 5, 6, niveau 4, 5, 6 au départ et puis après les jeunes diplômés qui ont fait remonter des choses là-dessus et se sont positionnés dernièrement l'association comme le strat collectif et l'association Réussite Urbaine qui est une émanation d'autres forces vives du quartier. Sachant qu'il y a eu, sur les dernières années, il y a eu pas mal d'engagement associatif nouveau, il y a eu de nouvelles formes de pouvoirs associatifs qui sont créés, puis il y a eu aussi de la création d'emplois, et des choses comme ça. Je ne suis pas rêveur. On ne va pas nous tendre nos besoins dans un plateau doré. Quand tu arrives tout seul du quartier et que tu vois que, en fin de compte, tout est bouclé, c'est du clientélisme là-dedans, et c'est ce système-là qui n'est pas bon. Tant qu'il y a un système comme ça, qu'il soit de droite, de gauche, ou du centre, ou d'en bas, il ne faut pas rêver. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que ce quartier ait un avenir paisible ? Il faut s'engager. Je n'ai pas eu besoin aussi, j'ai fait des ressources moi-même. Après, il y a toujours des personnes qu'on aura toujours du mal. C'est toujours pareil, à toucher, à les amener vers les institutions qui sont réfractaires, qui ne se sentent pas à l'aise par l'accueil qui est offert. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a financé aussi des associations pour qu'elles aillent vers ces jeunes et les informent de leurs droits, de ce qui est fait, et aussi, lorsqu'ils ont besoin de faire une démarche, vers quelles structures ils peuvent se tourner. à part les ressources urbaines, on ne peut pas faire appel à d'autres associations ou à d'autres structures, sur le quartier du moins. Globalement, c'est plutôt qui a du réseau qui va trouver la solution. Si on prend la question simplement de l'accès au stage, de faire simplement son CV, sa lettre de motif, la question c'est qui a du réseau. Et le réseau, ce qui marche, c'est le réseau personnel ou le réseau associatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne travaille pas avec la mission de CAI ni le pôle emploi. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai pu être sollicité à titre privé par des gars du quartier qui ne s'y retrouvaient pas par rapport à la forme déjà. C'est-à-dire que le fait d'aller faire la démarche dans un bureau avec ou des rendez-vous, etc., qui ne sont pas forcément clairs sur ce qu'ils ont envie de faire, etc., ce n'est pas évident. Quand tu as l'apprentie de savoir ce que tu as envie de faire, etc., ils ne sentaient pas forcément à l'aise d'aller là-bas. Parfois, c'est compliqué de fournir tous les documents, etc., de savoir qu'elles... Je crois qu'il manque en tout cas. En tout cas, il y a des structures qui travaillent là-dessus. Et moi, je trouve ça plutôt bien comme Réussite Urbaine, comme... Je crois que c'est Internet qui travaillent aussi là-dessus. Mais de travailler sur la question justement d'un accompagnement un peu spécifique qui soit vraiment concret sur le terrain. Je sais que j'ai envoyé plusieurs personnes que je connais faire ce type de structure récemment. Et ils s'y retrouvent. Ça les rassure. Je trouve que c'est une bonne interface. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas nier le Pôle emploi, il ne faut pas nier la mission locale. Mais je trouve qu'il y a une autre alternative qui est complémentaire. C'est important qu'il y ait ça. Qu'il y ait plus facile pour certains jeunes d'aller vers ce type de structure. Qu'est-ce qu'elle a développé à part sa garde-robe ? Franchement. Elle nous parle à chaque fois quand on veut parler de l'emploi, elle nous parle de job dating. Mais il faut qu'elle change un peu de... Qu'elle tourne la page un peu. Ça remonte il y a 5 ans ça. Il y a une énorme déconnexion entre ces représentations et la réalité des populations. Donc je pense qu'il y a un effort de communication, un effort de compréhension, un effort de relationnel à faire dans un premier temps. Après, les jeunes, on va dire, ils ont des problèmes qui sont assez similaires. Le fait que... Ces acteurs associatifs puissent jouer un rôle intermédiaire serait bénéfique, à mon avis. Encore une fois, on a une structure, on le sait bien, de l'emploi sur le quartier qui est insatisfaisant. Et n'oublions pas que le quartier a été construit pour que les gens aient travaillé à Char. Sur le pôle automobile. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une prospection d'emploi. Je viens juste d'entendre le premier point de ma live. Il n'y a pas de structure. Il n'y a que Bertrand Loucher, c'est barré, ils ont tout fermé. Et l'autre gros lar qui vient manger des sandwichs au bar. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Depuis quelques temps, tout le monde s'interroge sur le Parti Socialiste à Rennes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens le disent. Il n'y a plus de moyens comme avant. Les élus, on les voit beaucoup moins. Le maire, n'en parlons pas. Notre ancien maire, Monsieur Hervé, on le voyait sur toutes les manifestations. On le voyait sur toutes les choses associatives. Là, on a l'impression d'avoir un maire fantôme. On promet des trucs où on n'a jamais. On promet un sanctity. On n'a jamais eu des vidéos courtes pour les jeunes. On n'a jamais eu. Quand je vois les mecs qui prennent le pognon aux pauvres et qui laissent tout aux riches, tu crois vraiment que je vais m'intéresser à cette politique-là ? En tout cas, moi, je connais un peu les élus de la ville de Rennes et je les vois souvent. Et puis, je ne les vois pas souvent dans l'hôtel de ville, je les vois souvent ici. Donc, on peut en déduire quand même qu'ils sont présents. Ça fait un moment qu'on ne les voit plus. Ça fait un moment qu'on ne les voit plus sur le terrain. Nous, on a besoin continuellement. Quand on se bat pour avoir juste une place de parking ou qu'il faut attendre des mois ou des années pour avoir une salle, c'est quand même pas normal. Et après, ils disent « Venez aux réunions, on écoute la parole des habitants. » Je ne pense pas qu'à les écouter. Après, tu te rends compte que les gens n'ont pas tellement envie que ça change dans le sens où ça remetait en cause leur travail aussi. C'est un peu le fait que si, par exemple, en tant qu'association, tu commences à monter, après, ils se disent « Ouais, c'est chaud, tu es même meilleur que eux parce que tu as ta connaissance des gens, du quartier, de l'attente, tout ça. Puisque toi-même, avant de passer dans le bout d'associatif, tu es à petit temps, je sais ce que je veux dire. Et du coup, après, ces gens-là, ils te frères aussi un peu. Oui, enfin, moi, je connais mon collègue Frédéric Boursier. Frédéric Boursier est quelqu'un d'investi. En même temps, il est élu de quartier et en charge de l'urbanisme. Donc, comme tous les élus que je connais, ce sont lourdes tâches. Mais c'est quelqu'un qui ne compte pas son temps. Et être élu de quartier, c'est... C'est une sacrée mission. Moi, je pense que... Mais je pense que la ville il y aura aussi avec les services. Les services sont présents sur ce quartier. L'humain, franchement, l'humain, il a besoin d'aller apprendre à l'école. L'humain, tu l'apprends au contact, au quotidien. Ce que nous ont laissé nos parents, c'est cette habitude du contact, aller vers l'autre. Ça, tu peux aller toute ta vie à l'école. Ah non ? Il faut le pratiquer. Et même au niveau du... Tu m'amènes n'importe quel éducateur ou travailleur social. Moi, je n'ai pas fait de social. Je travaille dans le bâtiment. Eh bien, je pourrais y apprendre plein de choses. Par exemple, sur les zones de Fontaine, il y a des gens et les gens, ils s'en foutent. Maintenant, elle est verte. Quelqu'un qui est conseiller général, élu de quartier, donc élu à la ville, et qui a par ailleurs des responsabilités politiques au niveau départemental, ne peut pas trouver le temps d'être présent tel qu'il le faudrait. Optima. J'ai travaillé là-bas, j'ai été licencié et on m'a donné 17 000 euros de dommages et intérêts. Alors là, moi, je vous parle de cas concrets, moi, j'ai été licencié d'Optima. C'était qui qui gérait ça ? L'élu de quartier Jean-Yves Gérard. Il se déplace pour qu'on vote pour eux, des trucs comme ça, c'est tout. Vous êtes Algérien, Marocain peut-être. Un sacré mélange. Ma mère est française et mon père Dublaine. J'ai des neveux catholiques, gitans et même juifs. Alors vous savez, moi, les races, les religions, je m'en bats les couilles. que de racines. Mais c'est quoi les racines ? Nos pères viennent de là-bas, nous, on est nés en France, on y a grandi, on va en vacances là-bas, à l'école ici, on voit les frontières. Je suis du pays où je trouve ma gamelle. On a tous en nous cet or, ce petit truc qui nous rend plus fort, yeah, on a tous en nous cet or, cette lumière dans les yeux qui brille ne rend plus fort, yeah, il n'y a pas assez de partage, c'est toujours ce que je dis moi. On ne va jamais voir ou on ne montre jamais les différences des autres. Et c'est ça le problème. On reste toujours cloisonné. Il faut évacuer ça de nos têtes et d'être cloisonné, de ne pas aller voir la personne qui est à côté de nous parce qu'elle n'a pas la même religion ou des fois, les gens devront s'arrêter malheureusement qu'aux religions. Les géants se mettent des barrières rien qu'avec les religions. Et ça aussi, il faut que ça évolue. Je ne sais pas si les instances représentatives du Blône entendent-elles parce que d'abord, je n'aime pas trop penser le Blône comme étant un endroit fermé dans le monde. Je ne suis jamais allé. Non. Votre question est très pertinente. J'ai participé à plusieurs réunions sur le projet urbain de réhabilitation du Blône. Et lorsqu'on regardait la salle, la moyenne d'âge devait être à l'ordre de 60-70 ans alors qu'on parlait vraiment de la transformation du quartier ce qui allait transformer le visage du quartier pour les 30-40 ans à venir. Au départ, il est venu des personnes. Il est même venu des jeunes dans ces réunions-là. Il faut voir comment on les a traités, comment on a parlé. Et on a laissé faire la parole. Je pense qu'à un moment ou l'autre, il fallait arrêter ça. Et les jeunes, peut-être, seraient revenus. Parce qu'on dit venez, mais quand on parle, on est des cons quelque part. On a eu des choses quand même sur les jeunes avant d'avoir les lieux là. Les jeunes sont sur le parking, ils brûlent tout, ils ne nous disent jamais bonjour. Mais c'est toujours les mêmes qui râlent. Ce n'est pas ceux qui habitent ici qui râlent. Ce sont des personnes qui habitent à la perpète ou qui habitent des immeubles qu'ils ont achetés. Ce n'est pas là. Ça ne râle pas ici. Non, il y a une façon de faire qui n'apporte aucune efficacité. Puis on essaie toujours avec cette même façon. C'est clair. Le problème du projet urbain, c'est qu'on ne définit pas les choses. Je t'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a trois entités. Il y a le professionnel, il y a la ville, le maître d'oeuvre, et il y a les habitants qu'on nomme ambassadeurs déjà. Ce serait intéressant de donner la définition d'un ambassadeur. Est-ce qu'en tant qu'ambassadeur, c'est d'aller gober les informations, de venir les raconter comme un perroquet ? Non, moi j'ai une autre notion de l'ambassadeur. C'est ouais, ambassadeur, mais des habitants envers ce pôle-là. Et les habitants, on discute, on a, et certaines demandes, et la demande la plus, la plus grande demande, c'est un respect. Qui viennent colorier, moi. Tu sais, qui viennent colorier, couper les arbres, rajouter quelques habitants, un bâtiment. L'extérieur, oui, c'est important, mais c'est pas primordial. C'est pour ça que l'autre entité, c'est avec la ville, c'est avec les donneurs d'ordre. On veut rénover l'extérieur, je suis pas contre. Par contre, il y a une politique à rénover, claire, nette et précis. Il y a déjà un constat à faire, ça fait 40 ans qu'on est dans une politique de la ville, pour ces quartiers-là, c'est qu'on se pose, on discute. Il y a des choses qui marchent, on en discute, on les continue. Par contre, il y a des choses qu'on doit arrêter tout de suite et que, pour l'instant, on essaie de discuter, mais on n'a pas beaucoup de retours, mais on s'arrêtera pas. Le bleu n'est qu'hiver. Il est varié, enfin. On aura, comme dans les autres territoires, et même à l'échelle nationale, toujours du mal à mobiliser certaines personnes. On a parlé lors de ces assises des personnes isolées. Il y a des personnes qui ne sortent pas de chez elles. On aura toujours du mal à toucher ces personnes-là. Comment les faire, faire en sorte qu'elles s'investissent aussi dans le quartier ? Et je pense que, que ce soit nous, en tant que collectivité ou les assos, n'arrivent pas à toucher certaines personnes. Donc, voilà, on multiplie, on essaie de multiplier au maximum les instances, la manière de communiquer, d'aller vers les gens. On s'appuie sur différents types d'associations. Il y a des assos de gènes, il y a aussi des assos, des collectifs d'habitants par l'eau. Voilà, on essaie d'aller au plus près des gens, on essaie de multiplier les informations pour savoir ce qui se passe. Sur le projet urbain, on a bien vu qu'il y a des habitants qui ne se mobilisent pas. On essaie quand même d'aller les chercher, de leur dire, de leur donner l'information. Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas le temps, ils ont une doute préoccupation dans leur vie. Non, c'est notre quartier, on ne sait même pas ce qu'ils font dedans. Si elles sont représentatives, sans doute pas. Parce que si moi, je prends par exemple celui au conseil de quartier de Brekini, on a bien vu par exemple sur ce qui concerne l'aménagement autour de la maison de Suède, quand on a voulu poser la question aux jeunes sur le genre Kibble, par exemple, elle s'est faite dans une réunion, mais à un temps qui était plutôt fixé par les animateurs d'une maison de Suède parce qu'ils savaient qu'on allait rencontrer les jeunes. Donc, ce n'est pas forcément donc je ne pense pas toujours représentative mais avec un peu d'imagination, on arrive quand même à recueillir l'avis des habitants. Donc, je crois qu'il faut que, oui, là-dessus, on a peut-être un petit peu d'effort à donner ou du moins, à savoir qu'on ne touche pas toujours tout, tout le monde et donc à un moment donné, à avoir peut-être des temps différents pour recueillir l'avis. non, mais en même temps, la question, la question, c'est si la consultation, la concertation se fait ailleurs et qu'elle remonte à la rigueur. Ce n'est pas gênant parce qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas faire de la concertation à 400 dans une salle, ce n'est pas possible. Comme je dis souvent, 30 000 personnes au Stade René, ça ne fait pas du lien social. Donc, si on peut prendre la température sur d'autres espaces du quartier, les parkings, comme tu disais, ou les cafés ou même les petites réunions un soir dans une association ou lors d'un concert ou lors d'un match de basket ou autre ou sur un marché, si on peut prendre la température et l'expression des habitants à ce niveau-là, tant mieux. S'il y a des prises en compte, tant mieux. Après, je pense que le conseil du quartier, c'est une forme de relation démocratique, c'est une forme d'expression locale. Après, elle n'est pas représentative de tout ce qui se passe. Nous, on entend des choses qui ne sont jamais dites au conseil du quartier, ne serait-ce qu'en étant sur le quartier, en discutant avec les familles, les anciens, les anciennes, discutant avec les jeunes. Alors après, on peut toujours dire que c'est facile de dire des choses ou de brailler. Mais globalement, il y a des expressions qui, à mon avis, sont au plus de sens que ce que j'entends au conseil du quartier. Alors, je pense que concernant la direction du quartier, il faut bien faire, dans ma tête, je fais bien la distinction entre ce qui est projet humain, c'est-à-dire rénovation du quartier, arrivée de 3 ou 4 000 habitants, construction, etc. Et ce qui est la vie de quartier. Quand j'ai découvert la direction du quartier qui a été mise en place il y a une dizaine d'années, on n'évoquait pas le projet, il n'y avait pas de projet. On ressentait bien le besoin d'eux parce que j'ai vu les habitants partir. Concrètement, j'ai vu le collège de la Matenay passer de 1150 élèves en 1985 à 300 ou 400 aujourd'hui. Trois fois moins. Donc, j'ai bien vu le problème et la nécessité de revivifier le quartier. Et ça, c'est une chose que je sépare complètement de ce qui est la vie de quartier proprement dit. Et là, je dis que la direction de quartier a pris un bon départ. J'en ai été un des membres actifs, je le dis aussi, sans me glorifier. Mais on faisait du bon travail. Depuis 3 ou 4 ans, la direction de quartier et les villes de quartier, je lui dis franchement aussi, est sur le projet urbain. et on oublie complètement de s'investir sur le quotidien des habitants. Là encore, s'ils n'invitent pas les bonnes personnes à venir débattre, je ne pense pas que ça puisse vraiment avancer. Je ne sais pas. La question de la représentativité, c'est toujours un vaste débat. On dit qu'il faut que les instances soient représentatives. sur d'autres projets, on dit aussi qu'il faut qu'on ait plus de diversité, que ce soit l'image du goal. Je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est qu'on arrive à créer des notes associées dans ces instances des publics qui peut-être spontanément ne viendraient pas. Mais je pense que les formes de concertation, de consultation qu'on propose ne sont pas adaptées non plus. Le format réunion classique, institutionnel autour d'une table, ça correspond sans doute très bien aux professionnels qu'on a l'habitude de se rencontrer dans ce cadre. Mais peut-être que pour nos publics, il faut imaginer d'autres choses, organiser des temps de rencontre peut-être sur les lieux de proximité. Je pense sans doute qu'elles sont insuffisamment représentatives et il y a sans doute une parole qui est insuffisamment représentée dans ces instances-là où se retrouvent les gens qui ont l'habitude de prendre la parole, de s'exprimer, qui maîtrisent un certain nombre de codes. Oui, il y a sans doute tout un travail à faire. Mais ce travail-là, à mon sens, au niveau de la direction de quartier, moi, ce travail-là, en tant que chargé de mission de côté de la ville, je ne peux le faire qu'avec les habitants. Je ne peux pas le faire toute seule. Il faut que les habitants aussi, sans doute des habitants qui sont un peu plus moteurs, qui connaissent le quartier, on puisse travailler ensemble et penser les choses pour essayer d'associer au maximum les habitants qu'on voit le moins pour que les projets qu'on mette en place, ce soit au bénéfice de tout le monde. représentatifs de la société, mon cul, il n'y a que des blancs, il n'y a pas un black, un rebeux, il n'y a rien. Si, il y a les deux nanas qui sont rebeuses, mais bon, ils les ont pris juste pour l'image parce qu'elles, elles n'ont pas nés à Rennes et elles n'ont pas grandi à Rennes. Peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être aussi, je pense que c'est un peu général surtout du quartier, mais je pense qu'à un moment les gens qui travaillent, qui sont conventionnés par la ville de Rennes comme le Triangle ou des grosses associations comme ça, peut-être qu'à un moment, aller vers les gens du quartier, les gens qu'on voit nous tous les jours, peut-être qu'ils ne savent pas comment faire. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Affreux, affreux, affreux. Affreux, affreux, affreux. ce que je recherchais quand j'étais jeune c'est vrai que les gens ne demandent pas forcément à avoir de la danse sur scène ou des arts plastiques mais nous on a une conviction c'est que il faut ça aussi dans une société ça sert à rien c'est un bâtiment qui sert à rien et même des gens même pour avoir rencontré ce qu'on appelle les bobos même eux ils le disent ça sert à rien c'est dire que c'est même plus le bobo c'est élitiste c'est des gens qui se auto-congratulent sur leur travail et qui tournent en rond mais non clairement ça sert à rien moi par exemple lorsque j'ai organisé des réunions des réunions par rapport à mon mouvement politique génération solidaire je cherchais une salle pour pouvoir animer ces réunions là j'ai appelé le triangle et c'était très compliqué moi je je pense je pense qu'il ya quand même beaucoup de gens du quartier la proximité la proximité d'un événement lorsque tu organises un événement que tu sois tu toucheras le proche voisinage c'est à dire que les gens qui habitent autour de l'organisation d'événements iront d'autant plus facilement donc oui il ya des gens du don qui qui viennent à ces concerts je pense que c'est une bonne chose de ce type de concert de l'orchestre de bretagne c'est pas rien c'est une structure c'est une association c'est un orchestre qui déficit de gros c'est une mention d'un gros accompagnement et donc qu'ils puissent proposer des événements sur dans les quartiers pas simplement à l'opéra par exemple on les attend plus à l'opéra par exemple ou à Bretagne B mais moins fascinant au trien c'est une bonne chose il ya des spectacles des théâtres des concerts je sais pas moi j'aime pas perso je sais pas et peut-être qu'en se renseignant peut-être qu'il y a un truc qui nous plairait on irait je sais pas en tout cas c'est pas venu à notre oreille tout seul quoi oui le triangle pour nous ce que pour moi avant c'était encore mieux parce que c'était la jungle donc on allait quand on était petit et c'était vraiment un parc d'attraction il y avait des exploits de faits là bas à le triangle depuis qu'il a été fait nous quand il a été fait pour nous il était à nous il avait fait ça pour les habitants donc comme on est des gens qui s'approprient des lieux pendant je sais pas combien de temps et beaucoup de gens beaucoup de gens ont participé on l'a squatté tous les jours on était là bas c'était un café et en fin de compte c'était pas pour ça le triangle et il ya eu tout un toute une histoire qui serait pas mal à raconter parler par ceux qui étaient là et bah depuis par des soirées rail de temps en temps pour bien encore montrer que nous on n'aime bien que ça on peut apporter que ça je vois pas moi ce que triangle dit si peut-être les réunions de francs-maçons sérieux oui ça peut-être ouais il leur sert à ça ou alors emmener l'armée ici pour qu'elle recrute pour qu'ils que nos jeunes aillent tuer des gens qui ont rien fait non il sert pas à grand chose par contre et je mets une nuance c'est pas le directeur actuel qu'on est la cause moi et c'est là que c'est là que ça m'a j'ai compris beaucoup de choses on n'est pas du même monde c'est des gens qui enfin notre rencontre était une rencontre très moi m'a marqué elle m'a marqué mais je comprends on n'est pas c'est pas des gens qui lui il a une idée une grande idée noble c'est d'apporter une culture dans un quartier c'est une noble idée par rapport à son éducation mais ici c'est pas fait pour des gens qui non les gens d'ici sont pas du tout dans ce schéma là je pense qu'il ya un effort qui il ya une verture aussi vers les plus jeunes du quartier après je pense que le triangle doit aller un petit peu plus vers les assos on va dire de jeunes ou moins jeunes jeunes adultes enfin des associations qui ont émergé dans le quartier pour ouvrir réellement le triangle et non pas qu'une partie du triangle mais il ya quand même un effort on a eu moi j'ai pu assister un concert dans la scène du triangle concert qui a été organisé par le street collectif on a eu les tours pas qui ont eu aussi au triangle donc c'est avec la compagnie kenyan ko voilà après c'est vrai qu'il ya des personnes au sein du triangle sur lesquels on peut s'appuyer non c'est pas des trucs qui est pour nous c'est pas des trucs qui nous intéresse mais tu vas faire des trucs dans ce contemporain c'est que ça ne s'intéresse pas non là dans ce contemporain je sais pas quoi d'aller au train mais c'est ça t'intéresse pas ce qu'il ya ça les intéresse pas trop je pense que c'est pas de leur mauvaise volonté mais je ne sais pas s'ils sont tant que ça aux côtés aux côtés des habitants je pense qu'ils ont la volonté d'y aller mais qu'à l'heure actuelle on voit bien que ben il ya encore du chemin à faire je pense qu'il ya du boulot à faire pour que les gens travaillent ensemble à ce niveau là la culture après c'est culture n'appartient à personne la culture c'est normalement c'est un équipement de quartier donc il devrait être au service de la population que cet équipement accueille culturellement d'autres populations qui n'habitent pas forcément le quartier ça ne dérange pas la question c'est qu'il faut la place pour tout le monde en tout cas au départ ça devait être un équipement de proximité moi d'expérience j'habite juste à côté du triangle depuis que je suis petit je crois je devais avoir 12 ans quand j'ai fait ma première demande pour organiser ne serait-ce qu'un spectacle ou ou un concert ou ce genre de choses et jusqu'ici toutes les demandes ont été rejetées donc après je peux pas en faire une généralité mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment ouvert ouvert au quartier enfin au secteur qui l'entoure alors là c'est le comment dire c'est moi depuis que je suis en poste c'est vrai que pour être tout à fait sincère je crois que j'entends parler du triangle toutes les semaines positivement comme un peu plus négativement plus critique des postures un peu plus critique des associations par rapport au triangle qui regrette le fait que le triangle soit insuffisamment ouvert sur les propositions que peuvent faire les associations et j'entends aussi des habitants qui me disent voilà c'est une opportunité d'avoir un équipement culturel comme le triangle nous on aimerait bien que voilà qu'on puisse plus en bénéficier le triangle aucune ouverture c'est en plein quartier il ya aucune ouverture rien qui nous fasse une battle de hip hop qui nous fasse des trucs avec les jeunes qu'ils attirent les jeunes dans la structure il ya personne là bas l'été il ya rien l'orchestre de bretagne mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'orchestre de bretagne faudrait qu'ils changent un peu leur disque et moi je veux bien faire tous les efforts du monde je suis pas là je veux bien là bas mais qu'est-ce qu'ils me proposent ce qui m'intéresse nous on est tout rendu ouais mais ces gens là qui parlent du quartier du triangle ne connaissent pas nous sommes pas nous on a des faits concrets on a on a une réalité à un moment donné on s'est organisé en tant qu'association sur le quartier où on travaille sur la culture on a monté un projet qui s'appelait qui s'est appelé par la suite le bloc ça a comme duré quasiment deux ans la préparation de l'élaboration du projet etc ce qui avait vraiment une demande et au dernier moment ce projet là on nous l'a on était dépossé des possédés de projets dont par la ville et par le triangle face aux patriotes et la ville aussi voilà et ça ça a été violent ça a été vraiment violent parce que on se rend pas compte à quel point de dépossé des déposséder des gens comme ça et de les traiter comme des de les battes de les humilier de cette manière là il y avait deux choses à faire soit on est dans la rupture après on se demande pourquoi il y avait partie de la population qui qui n'a plus envie d'aller dans une pour ce type d'instance parce qu'on ne croit plus à un moment de donner tous les mots de vivre ensemble tous les mois la mode et ça c'est honteux mais mais c'est grave c'est grave parce que on se rend pas compte à quel point ça peut ça peut casser des gens je crois qu'il y a une identité urbaine qui veulent pas avoir qui refuse d'avoir et ça se traduit dans leur choix artistique tout cas nous c'est l'interprétation qu'on a peut-être qu'on se trompe mais on connaît pas trop les triants c'est pas pour les arabes on n'est pas formé des la france de celle à mourir seul avec cette âge je suis là pour revendiquer au nom du tiers monde on veut sortir de la mer mais ça commence à faire l'eau bon je pense que c'est une forme d est une forme de de jeunesse qui veut se rebeller contre l'autorité je pense peut-être après la marseillaise faut arrêter quand on regarde les textes ça n'a plus rien à voir avec notre époque le fait de siffler la marseillaise pour certaines personnes est une réponse un phénomène qui est beaucoup plus profond parce qu'ils sont mal vus c'est pas un manque de respect c'est juste pour que c'est juste siffler quelque chose qui ne représente vraiment pas du tout parce que la marseillaise excusez nous honnêtement représente la représente vraiment mais que les que les personnes du gouvernement ils sifflent parce qu'ils se disent que c'est le moment de montrer ce qu'ils ont rien envers la france parce qu'ils s'y sont rejetés quelque part donc le fait de siffler la marseillaise quand tout le monde regarde et pour la marseillaise et siffler je pense que je sais pas pour moi c'est pas je sais pas c'est pas significatif on n'est pas on n'est pas obligé d'aimer par exemple la marseillaise pour pourrait pour aimer être français je trouve ça c'est symbolique certes mais c'est pas c'est pas ce qu'il fait enfin c'est pas parce que tu connais la marseillaise que tu es français c'est des paroles les paroles un peu gore tu vois ils attaquent les ennemis tu connais les paroles c'est un moyen d'expression mais il siffle pas sur les paroles ou sur la sur la marseillaise il siffle sur l'hypocrisie l'hypocrisie cette hypocrisie tout le monde est beau tout le monde est gentil prenons le cas de hortefeux quand il a quand il a critiqué le rebeu là en direct live devant la télé là bah c'est ça c'est ça qui qui siffle c'est pas le marseillaise on en a rien à foutre même le lit l'hymne national du maroc je le connais même pas je suis d'origine marocaine je la connais même pas l'hymne national français je la connais même pas je connais le refrain c'est tout je connais même pas les paroles j'ai même pas envie de savoir ce que de quoi ça parle comme victor hugo ou machin d'accord moi ce qui m'intéresse c'est l'idée de ce que de ce que se fait un jeune sur la france d'accord là dernièrement ça n'arrête pas trafic de 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 un des plus gros bonnet de la de la police qui se fait qui se fait attraper dans dans des magouilles de de mafia et compagnie hortefeux qui est dans des conneries de machin sarkozy son étau il est en train de se resserrer comment voulez vous qu'on fasse confiance à quelqu'un et on peut faire confiance à personne parce que la politique justement c'est ça c'est de faire croire aux gens qu'on est avec eux alors qu'on n'y est pas c'est ça la politique elle mérite d'être sifflé pour moi si on prend les paroles de la marseillaise elle mérite d'être sifflé après si c'est une jeunesse à qui même si quand on arrive à un certain âge on peut prendre une certaine distance avec le discours des médias il faut pas s'enfermer dedans parce qu'il ya certains jeunes malheureusement les discours des médias c'est une dictature c'est tout le temps le même discours c'est tout le temps répété qu'à un moment il est conscient lui il croit lui-même que c'est la réalité et que son voisin lui-même limite le discours de TF1 il est chez son voisin français quoi on est bien en France parce que la France elle nous aime bien déjà pour qu'on l'aime nous déjà ils veulent marcher sur nos rêves pourtant c'est tout ce qui nous reste la seule chose que je dis je le dis tout le temps regardez qui est à côté de vous essayez de le connaître le mot de la fin c'est simple c'est comme si tu aurais un tremblement de terre dans l'elysée avec tout le monde commence à percuter toi qu'on fasse bouger les choses quoi ok moi je veux bien que ça manque de pognon je veux bien attendez allez chercher l'argent où qu'il est et ne le prenez pas là où qu'il y ait pas moi je pense qu'il ya tout à refaire il ya vraiment des choses qui font vraiment ce qu'on appelle solidarité voilà pas de la solidarité je pense qu'il ya vraiment tout à refaire il y a vraiment tout à refaire il faut des gens motivés il faut des gens investis et il faut surtout pas des hypocrites faut surtout pas des gens qui sont là pour chercher enfin voilà il faut mettre sa solidité et faire les choses vraiment avec conviction et avec envie et voilà pas rentrer jusqu'au moment de se justifier de faire ce que tu as envie déjà et comme tu l'entends c'est déjà c'est pas mal toujours toujours le dialogue et ne pas ne passe parfois je dirais si je peux mettre une critique aussi enfin c'est de se sentir stigmatisé voilà parce que vous n'êtes pas si moi je lui dis en tant qu'élu je n'ai jamais entendu ah c'est pas bien ce qu'ils font je trouve que c'est mieux qu'il y ait des budgets justement aussi pour les enfants parce que moi je suis nourrice parce que là on a eu des belles poubelles je trouve pas ça intéressant en plus ils sont situés à côté des jeux d'enfants je trouve pas ça sécurisant non plus pour les enfants tout être humain tel qu'il soit s'ils s'engagent dans un projet ce projet ne le satisfera lui-même que si lui-même il s'insère à la base je pense que quand les gens seront sincères si c'est un croyant qui se rappelle à ses valeurs et que ses valeurs l'élève à être un humain qui porte selon dignement si c'est pas un croyant qui se rappelle à ses valeurs humaines et que ses valeurs le font élever c'est tout ce que je peux rappeler mais malheureusement les gens actuellement ils oublient même ce qu'ils sont les valeurs qu'ils font là qu'ils font de la fraternité entre les gens il n'y a plus d'amour il n'y a plus de oui un peu du malisme et un peu d'amour c'est tout le mot de la fin je vais dire que moi je me plais super bien dans mon quartier je dis à tous les habitants qu'il faut qu'on reste unis les jeunes rester comme vous êtes parce que vous êtes vraiment très très bien de petits ou plus grands continuez à avoir plein de projets puis il faut bouger faut bouger faut bouger faut aller dans les réunions faut pas avoir peur d'aller gueuler plus on va être nombreux mieux on va y arriver sinon si on reste chacun dans son petit groupe et puis qu'on râle et puis on dit bah va ici dis ça et tout c'est pas possible il faut qu'on aille en max sinon on va pas nous entendre ouais bah je le passe à la ville au maire que ouais pas de chance premier mandat je crois pas qu'ils s'attendent à tomber sur un quartier comme ça sur des personnalités comme ça mais au fond moi je dis je vous aime bien et je suis même un arabe ici en france un mec comme moi il ne peut être que socialiste par contre c'est quoi le socialisme je sais que c'est pour ça que j'insiste moi sur boursier c'est quelqu'un de bien maria chapelle c'est quelqu'un de bien apérez c'est quelqu'un de bien ils sont humains et in saoud c'est quelqu'un de bien même si ils sont pas parfaits mais de l'autre côté je sais là au niveau de la mairie il ya des gens ils sont pas bien moi j'ai essayé de dialoguer j'ai essayé de discuter on m'a fait passer pour ben laden du blône c'est pas un souci maintenant on va bientôt arriver à la vérité et vous allez voir que ce quartier là on ne peut pas se foutre de sa gueule comme ça et dernier ça ça ne se barre je vous avais prévenu salam alaikum c'est à nous de faire changer les choses c'est pas les politiciens c'est pas non c'est en fait les jeunes de maintenant c'est c'est notre futur donc c'est à eux de faire des choses et d'avancer les choses parce que si on reste à l'attenté que les politiciens prennent des décisions devant nous ils prendront les décisions qui désarrangent peu de venir voir comment ça se passe dans un quartier et pour les autres aussi qui n'allent pas dans le quartier et qui ont une mauvaise image du quartier faudrait qu'ils viennent pour voir que c'est pas forcément vrai ce que ce qu'ils pensent réveillez vous parce que le jour honnêtement le jour où ça va péter sur ma vie ça va péter bas je vous laisse dire aux politiques de rennes spécialement du quartier et les élus du quartier que franchement on a été déçus par un programme compagnon vous avez promis des trucs mais bon rien n'a été fait j'ai pas trouvé le truc je crois que mes collègues non plus puisque de fait je trouve sur ce quartier là les associations se tournent trop souvent donc venez nous voir venez nous parler on est posé donc venez vous parler monsieur le maire on n'est pas méchant on vous connaît pas donc venez faire connaissance avec vous monsieur le maire un petit local pour nous s'il vous plaît des structures il faut que le maire il pense plus un peu plus à nous parce que là il n'y a rien qui est fait comment ça se fait que celui qui prend des décisions alors que c'est nous qui vivons le mot de la fin je veux dire au lieu de réfléchir à qui va habiter là qui va travailler là est ce que lui passe bien où il passe pas bien regardez les compétences des gens d'accord et le vécu des gens et utilisez justement ces gens d'accord moi je vous donne un exemple vous avez des problèmes dans les quartiers faites bosser les gens des quartiers qu'est ce que qu'ils soient blancs bleus beurre machin il a grandi dans le quartier il connaît c'est quoi le problème et ça a toujours été comme ça je pense qu'il faut pas hésiter à s'engager associativement parce que c'est c'est actuellement en france la seule je trouve encore la seule force de contre-pouvoir qui existe pour faire les choses politiquement j'avoue que personnellement et professionnellement je suis sur ma faim comme il dit il faut des pères à foutre c'est quelquefois on est tous au vendredi on a rien à faire peut-être plus d'infrastructures soit pour les plus jeunes comme les moins jeunes par exemple cet été la maison de quartier elles sont fermées qu'on est enfermé dans les quartiers au travers de ce qu'on a pu dire je pense qu'il ya une culture urbaine qui est qui est dans le sud de rennes qui doit être qui est très riche et cette culture là doit certes se montrer sur des événements des gros événements dans notre dans mon quartier mais elle doit aussi se montrer en centre ville et je crois que c'est le défi de c'est un peu un défi c'est la culture urbaine comment la février à rennes comment on lui donne sa place reconnue et comment si on la même place de l'année moi je crois qu'il faut qu'il faut absolument que sur le globe l'intérêt associatif se mette en place qu'on se rencontre en dehors des structures qu'on ait des réunions structurées organisées alors je dis comme moi je le conçois comme petit quartier c'est une réunion tous les mois des comptes rendus etc c'est vraiment une 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 structuration rigoureuse de la vie associative et puis à partir de là on suffit que des projets on les mène on les atteint on les attend pas on les atteint pas mais on corrige éventuellement en route mais je crois qu'il ya un travail à faire de une part qui ne qui n'est pas fait que je me permets d'abord de dire que il ya un grand effort à faire en france je sais que la france est là qu'il ya un certain nombre de choses positive c'est un pays qui qui a exporté la démocratie qui a su développer les droits de l'homme je pense qu'il ya un effort à faire en termes de réflexion pour essayer d'intégrer un certain nombre de composantes de cette société qui se veut aujourd'hui riche d'abord riche par la diversité de ses horizons de ses origines de ses représentants donc moi je pense qu'ils nous regardent des gens c'est pas des français qui se allez tiens on s'embrasse on chante une chanson va te coucher le relou bon allez viens bon vince vient demain tu connais l'histoire de la bonne sœur alors jamais bourré comme ça il sort d'un bar il voit une bonne soeur sur le retard d'enfin c'est les bonnes soeurs avec les grandes capes noires et peut filer une grosse qu'il ya qu'il y a dans les dents et peuvent encore une autre et au bout de cinq minutes quand il l'a bien 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 au bout de cinq minutes quand il l'a bien bien lâché il la regarde comme ça et il fait hé je te croyais plus fort que ça batman c'est pas trop mortel ça avec une cape comme batman j'ai compris moi je la connaissait avec un rabat oh on et on le soir on 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 Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête-moi, toi ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Sans tes copains, tu flicues ta mère. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde, regarde, regarde. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Hum... Chaque fois que je pense à vous, j'ai le cœur qui brûle, c'est inévitable. Planté au pied d'un quartier sordide, le temps est à la brume dans les jardins du diable. À force de ne parler que de vous, j'ai la plume qui suge, le texte qui me fait mal. À souffrir pour rester debout, mais face à la vie, tu recules, dis-moi pourquoi tu cavales ? On dirait qu'ils ont laissé tomber, les jeunes de mon quartier. Rien que des âmes décelées, traînent en bas de cette cité. On dirait qu'ils ont laissé tomber, les jeunes de mon quartier. Que veux-tu qu'ils deviennent à part des excités ? Oh... Tu sais, dans la rue on n'apprend qu'à voler, à tricher, à pleurer sur son sort, ça fait partie du décor. Moi j'ai vu dans ses regards déceler, à pleurer ce qui attend...